Dans l'argumentaire du colloque, vous avez pu voir la citation de Raymond Depardon, qui nous permet de tisser un fil conducteur pour ces journées du colloque. Et donc, la citation est « Penser le monde en images, devenir des regards conscients ». Donc, ce qui m'intéressait, c'était de réfléchir, d'interroger ce mode de pensée en images. Et évidemment, pour ce fil conducteur du colloque jusqu'au retombée de l'image. Je vous propose, pour cette conférence inaugurale, de travailler finalement sur ce que signifie « penser en images ». Et puis, nous verrons peut-être qu'on utilisera plutôt l'expression « penser autour de l'image », « penser les images » ou « penser à partir des images ». Car en travaillant dans le cadre de mes projets de recherche sur le processus de réception de l'image, et notamment chez les enfants, je suis tombée à plusieurs reprises sur le concept de pensée visuelle. Et donc, c'était surtout un concept mobilisé chez des philosophes, en esthétique ou encore chez des psychologues. Je pense entre autres aux travaux fondateurs de Rudolf Arneim, qui a participé à donner une valeur épistémologique à ce concept de pensée visuelle pour comprendre à la fois les démarches cognitives mais aussi esthétiques quand on se retrouve face à l'image. Il affirme que toute pensée repose essentiellement sur la perception, ce qui signifie qu'on ne peut pas distinguer, comme on a souvent tendance à le faire, l'essence et la perception avec le langage et le raisonnement. Donc, il serait trompeur de différencier dans le processus de la pensée la perception du raisonnement. Dans cet héritage intellectuel, il y a plusieurs théoriciens, et je pense notamment à Renaud Allain, qui s'intéressent à l'image artistique et numérique, et qui proposent aussi de reconsidérer cette distribution entre, d'un côté, le voir et le savoir. Et donc, dans ses travaux, il essaie d'appréhender finalement ces différentes logiques de la pensée visuelle pour aller au-delà juste de l'expérience optique, mais d'interroger finalement les opérations cérébrales. Et comme ça a resté surtout à un niveau philosophique, je me suis dit que ce serait intéressant de pousser finalement cette réflexion et de voir ce qu'il en est réellement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, et donc de s'appuyer sur des travaux plutôt neuroscientifiques, où on va, à partir notamment d'IRM, mesurer, avoir des instruments de mesure en laboratoire à partir d'expérimentations, pour essayer de comprendre finalement comment le cerveau va percevoir et traiter l'image. Et c'est ainsi que j'ai rencontré donc Dr Pierre Huck, n'étant pas du tout experte moi-même, ni en philosophie, ni en psychologie, ni en neurosciences. Et donc, pour la petite anecdote, la première fois où je rencontre Pierre, avec beaucoup d'humilité et d'hésitation, je lui parle de ce concept de pensée visuelle. Et là, très simplement et directement, il me répond, c'est une forme de pathologie mentale. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Alors du coup, je l'ai invité à notre colloque pour cette conférence inaugurale. Donc j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter Dr Pierre Huck, qui est neuropsychiatre, spécialiste d'électroencéphalographie et d'épiloptologie, donc qui aussi, et ça c'est extrêmement important, qui est cofondateur de l'Institut de Neurodique Internationale, qui est agréé par l'éducation nationale, ce qui signifie qu'il s'appuie à la fois sur ses recherches, donc en neurosciences, pour les transférer et s'appuyer en sciences de l'éducation. Voilà, donc je vais présenter, sa conférence est intitulée Images et neurosciences. Il va nous expliquer comment le cerveau perçoit et traite l'image. Donc je lui ai dit aussi qu'on est plutôt des chercheurs en sciences humaines, des photographes, donc je sais que la conférence sera bien adaptée à nos oreilles. Et en fait, finalement, on va se rendre compte que l'image et le pouvoir de l'image aussi, ça va sur notre esprit, il va beaucoup plus loin de ce qu'on peut imaginer. Et voilà, donc je sais que ça va être très bien. Donc voilà, je vous remercie d'être présente. Bon, c'est bon ? Très bien. Oui, alors d'abord, je voudrais remercier Virginie Soulier et toute son équipe de m'avoir invité à vous parler de l'image. Mais au départ, je crois que Virginie voulait que je parle d'image et psychanalyse. Bon, le problème, je ne suis pas psychanalyse, je n'ai pas été psychanalysé. La psychanalyse existe depuis près de 100 ans. Je crois que Freud avait publié les bases de la psychanalyse en 1922. Par contre, les neurosciences font des progrès considérables et se sont intéressées justement à ces problèmes d'image. Je ne sais pas si ça va, vous qui êtes photographe et spécialiste, je ne sais pas si ça va vous apporter grand-chose pour votre... Je vais essayer de vous montrer comment le cerveau perçoit l'image. Il faut bien savoir que les neuroscientifiques disent que les recherches sur le cerveau actuellement ont fait des progrès colossaux depuis une vingtaine d'années grâce à des nouvelles techniques. Pour vous donner une idée, là je vais faire quelques digressions. L'optogénétique, par exemple, permet avec un simple rayon lumineux, après avoir bricolé un peu vos cellules, d'éteindre certaines de vos neurènes, de les rallumer. C'est-à-dire qu'on peut supprimer certains de vos souvenirs, vous les rendre plus tard, ou même vous donner de faux souvenirs. Ça fait peur. Alors, en ce qui concerne l'image, Raymond Depardon a dit, pensez le cerveau en images. Alors, attendez, votre truc là, pour passer les images. Voilà. Alors, vas-y. Donc, c'est pas pratique, je ne peux pas rapprocher. Vous en notez bien, là, ça va ? Le son va. Alors, pensez le monde en images, comme disait Raymond Depardon. Suivant. Alors, qu'est-ce que la pensée ? On va pas s'étendre là-dessus. J'ai trouvé une petite définition qui s'appelle une vie psychique consciente, et je pense que nous savons tous ce que c'est que la pensée, mais si on devait le définir, on serait bien embêté. Par contre, qu'est-ce qu'une image ? Bon, ça peut être la reproduction visuelle d'un objet, une représentation mentale, ou ce qui évoque ou correspond à quelque chose ou à quelqu'un. Bon, pensez en images. Suivant. Platon disait, comme Depardon, il nous invite à voir le monde comme une image, mais il ajoute, la pensée est un dialogue invisible et silencieux de l'âme avec elle-même. Donc, pensez en images, difficile si l'image est invisible. Suivant. Par contre, Gaston Bachelard, il avait été professeur de physique, puis il s'intéressait à la philosophie des sciences. Il avait l'air assez tracassé, ce pauvre homme. Son gros problème était de savoir qu'est-ce qui précédait, l'image ou la pensée, ou la pensée ou l'image. Je pense que c'est un faux problème, parce que, de toute façon, il serait quand même étonnant que l'image précède la pensée qu'on va avoir. Mais enfin, le problème n'est pas là. Par contre, Shepard, qui est un neuroscientifique, lui, parle de l'œil qui pense. Alors, Shepard, il est professeur à Stanford. C'est un génie du dessin qu'il appelle le dessin ambigu. Quand il était enfant, il faisait déjà des dessins comme ça. J'ai lu son bouquin, l'œil qui pense. C'est un gros bouquin où il y a 250 images ambigu. Il vous dit, en finale, à la fin, que c'est un peu choquant, parce que le dessin est fait en double dimension, alors que nous, nous percevons l'environnement en tridimension. Bref, tout ça pour vous dire que tout le monde a sa petite idée sur l'image et que le problème, c'est que le cerveau ne pense pas en image. Le cerveau pense par le langage. Et celle qui met tout le monde d'accord, suivante, c'est Marie Temple Grandin, qui est une femme qui est professeure d'université, qui est ingénieure et qui a écrit deux bouquins très importants. Vous allez comprendre tout de suite. Son premier bouquin, c'est « Penser en image ». Ça va peut-être être inspiré de Pardon. Mais son bouquin suivant, c'est « Ma vie d'autiste ». Et Marie Temple Grandin, elle a maintenant un peu plus de 70 ans. C'est une personne qui a eu un autisme assez sévère. Quand elle était très petite, elle barbouillait les murs de sa chambre avec ses excréments. Elle piquait des crises de colère. Elle passait des heures à regarder des grains de sable. Elle avait été vue par un neurologue à Boston. C'était donc il y a... Elle avait cinq ans. Il avait dit « It's an odd little girl », c'est-à-dire pas old, odd. C'est une étrange petite fille. But I think she will be able to speak. Mais je pense qu'elle sera capable de parler. Et grâce à l'éducation de sa mère, qui était une femme extraordinaire, de son environnement, elle a réussi à s'adapter et à surmonter son autisme. Elle était une intelligence extraordinaire. Elle a fait des études supérieures. Elle est devenue ingénieure. Comme elle était très attirée par les animaux, elle s'est occupée... Elle a créé une société de zoonotechnie. Et actuellement, aux Etats-Unis et au Canada, plus de 60 % du matériel qui est utilisé dans l'élevage, l'abattage et tout ça, viennent de sa société. Et alors, en plus, elle a collaboré avec les médecins, les neurologues. Elle a passé de nombreuses IRM. On a essayé de comprendre grâce à elle ce que pouvait être l'autisme. Suivante. Alors, elle dit... Les mots sont comme une seconde langue pour moi. Je traduis tous les mots, dits ou écrits, en films colorés et sonorisés. Lorsque quelqu'un me parle, ces paroles se transforment immédiatement en images. Ceux dont la pensée est structurée en langage ont souvent du mal à comprendre ce phénomène. Suivante. Si je laisse errer mon esprit, les images vidéo qui défilent dans ma tête sautent comme par association libre. Ce fonctionnement par association est un bon exemple de la façon dont mon esprit s'écarte d'un sujet. Mais j'arrive à l'arrêter et à remettre mon esprit sur les rails. Suivant. Le problème, c'est que tous les autistes qui pensent comme ça en images ont le cerveau qui est absolument envahi d'images. C'est extrêmement pénible pour eux. Et si vous voyez ici, à gauche, vous avez... Alors, du coup, même le truc ne marche pas non plus, décidément. Alors, à gauche, vous avez l'IRM fonctionnel d'un sujet dit normal. La partie bleue, c'est ce qui correspond au cerveau qui traite l'audition. Et la partie rose, c'est la partie du cerveau qui traite la vision. Et à droite, c'est l'IRM de Temple Grandin. Presque tout son cerveau est occupé par l'image. Et pour elle, c'était vraiment très pénible. Suivant. Alors, puisque nous parlons d'image, on va parler de regard. Le regard fait partie du langage parce que les anthropologues et les scientifiques sont d'accord pour dire que notre langage oral ne découle pas des bruits que font les animaux. Il découle des gestes, de la gestuelle, des attitudes. Donc, de la mimique. Suivant. Alors, quand vous voyez ces mimiques de deux personnes qui ont vécu à des époques différentes, l'une est Afgane, l'autre est italienne. Et pourtant, la mimique fait partie d'une façon très importante avec le regard de, comment dirais-je, du langage non-verbal. Et vous verrez que ça a une importance très importante pour le cerveau, pour les neurones mémorales. Suivant. Bon, l'œil, vous connaissez ça mieux que moi. L'optique correspond au cristallin. Vous avez un boîtier. Il y a une certaine distance focale. Vous avez un capteur qui fait quelques dizaines de millions de pixels. par contre, le capteur, là, chez l'homme, c'est la rétine, qui est une expansion du nerf optique. Et quand vous regardez la rétine avec un ophtalmoscope, vous voyez directement le cerveau. ce sont des cellules nerveuses. Mais derrière, il n'y a pas un capteur de quelques millions ou un processeur. Il y a un cerveau qui est constitué de 100 milliards de cellules nerveuses, de neurones. Et comme si ça ne suffit pas, les dernières recherches montrent que, dans le cerveau, il y a des cellules qu'on appelle la glie. Ces cellules gléiales, il n'y en a pas 100 milliards, il y en a 200 milliards. Et un neurone peut avoir entre 10 000 et 100 000 connexions. Ce qui fait que 100 milliards de neurones et chacun 10 à 100 000 connexions, ça fait quelque chose qui est plus compliqué que l'univers. Alors, je vois qu'il y a quelques vieux routiers des neurosciences de Collioure. Je vais peut-être rabâcher, répéter ce que j'ai déjà dit à Collioure. Mais si on ne voit pas un peu la base neurologique, on ne comprend plus rien. Donc, ces 100 milliards de neurones avec ces millions de milliards de connexions. Et par contre, les astrocytes, un astrocyte peut avoir jusqu'à 2 millions de connexions. Parce que l'astrocyte ne conduite pas par des phénomènes électriques, mais par tout simplement des substances chimiques. Et donc, c'est d'une complexité incroyable. Les scientifiques, même Claude Combe, qui était à l'université et qui était un spécialiste de l'évolution, disent que le cerveau est bien plus compliqué que l'univers. Suivant. Alors, si on jette un coup d'œil sur l'évolution, bon, l'univers, c'est à peu près 13,7 milliards d'années. La Terre, c'est 5 milliards. Les premières traces de vie, c'est quand même 3,5 milliards d'années. Par contre, un simple requin, les requins parcourent les mers depuis 450 à 500 millions d'années, sans avoir beaucoup changé. Par contre, pour l'homme, que vous voyez là-haut, suivante. d'après les anthropologues, le groupe des singes actuels, les grands singes, gorilles, chimpanzés, ont une origine commune avec l'homme. L'homme ne détend pas du singe. Ils ont une origine commune. Ce n'est pas 7 millions d'années. En fait, d'après Yves Coppin, c'est 9 millions d'années. Il y a 9 millions d'années, les deux branches se sont séparées. Et vous avez eu d'un compter, il y a 2 millions d'années, homo habilis, l'homme s'est mis debout. Il a libéré ses membres supérieurs. Donc, avec ses membres supérieurs, il a pu faire des outils. C'est l'époque, il y a 2 millions, où l'homme est rentré d'Afrique, en Europe. Mais avec ses mains, il a commencé à parler. Il a fait des gestes. C'est la gestuelle qui est à l'origine du langage. Il faut savoir qu'entre un chimpanzé bonobo et l'homme moderne, il y a presque 99% de gènes qui sont identiques. 98,5%. Suivant. Alors, cette évolution s'est faite. Donc, l'homme s'est mis debout. Le problème, c'est que la bipédie fait que le bassin s'est rétréci. L'accouchement est devenu difficile. Et vous réfléchirez, l'homme est le seul mammifère supérieur dont l'accouchement se fait de façon précoce. Un chat, un chien, un cheval, la naissance se fait, l'animal se lève quelques heures après ou quelques jours après. Et l'homme, il ne marche qu'au bout d'un an et demi. Ce qui fait que son éducation, son expérience personnelle va être beaucoup plus précoce. Tout à l'heure, Virginie parlait de psychanalyse. Il y a un psychanalyse très connu à Paris qui était l'ennemi juré de Lacan qui s'appelle Ville-Lochère qui a une petite blague à ce sujet. Ça, c'est pour Virginie. Il dit que le destin de la femme, c'est d'avoir l'enfant dans son sein pendant neuf mois, sur les bras pendant un an et demi et sur le dos pendant 35 ans. Au moins. Bon. Alors, cet accouchement se fait de façon prématurée et le cerveau de l'homme est trois fois plus gros que le cerveau du chimpanzé Bonobo qui se rapproche de nous et nul ne sait pourquoi à un moment donné l'homme a parlé. Comment est-ce que le langage s'est fait ? Parce que le chimpanzé il a à peu près un milliard de cellules nerveuses l'homme en a cent milliards. Autre chose, au cours de l'évolution notre cerveau nous a donné l'évolution nous a donné des centres innés du langage. Un enfant né il parle il parle la langue de ses parents ou même de ses parents adoptifs sans aucun problème. Par contre l'écriture elle a été inventée il y a cinq ou six mille ans en Mésopotamie et notre cerveau de primate il n'est pas fait pour écrire. Donc quand vous apprenez quelqu'un à écrire vous verrez tout à l'heure vous verrez l'importance pour l'image notre cerveau il est malléable il est plastique il bouge sans cesse quel que soit notre âge notre cerveau fabrique sans cesse de nouvelles cellules et quand vous apprenez un gosse à écrire ce qui est très compliqué son cerveau de primate les cellules qui sont dévolues à la vision se recyclent se mobilisent et vous voyez déjà au niveau de la rétine il y a des cellules qui deviennent spécifiques à la reconnaissance des lettres il y a des connexions qui sont avec le cerveau et on voit des cellules qui migrent et on voit apparaître un centre de la lecture et de l'écriture et ça a d'ailleurs une importante on n'est pas là pour en parler mais vous êtes enseignant on ne va pas remettre sur le tapis l'histoire de l'apprentissage de l'écriture par la méthode globale ou pas mais le cerveau montre que si vous apprenez à un gosse la méthode globale et si vous suivez son cerveau en IRM fonctionnel au bout de 4 ans vous avez un dyslexique vous les fabriquez à la pelle suivant bon alors le cerveau bon je ne vais pas vous en parler longtemps un cerveau je m'excuse du terme c'est un peu dégueulasse quand vous avez un cerveau dans la main ça ne fait pas plus de 13 à 14 100 grammes c'est un peu flasque mollasson ça ne ressemble à rien c'est plissé pour occuper moins d'espace si vous l'étalez c'est grand à peu près comme un torchon de cuisine il est séparé naturellement en lobes vous avez le lobe frontal en avant alors chacun de ces lobes est occupé par des centres nerveux qui vont commander la motricité et la sensibilité de la totalité de notre corps bon il y a deux hémisphères qui sont reliés par un pont qu'on appelle le corps caleux qui doit faire à peu près il doit avoir à peu près 200 millions de fibres qui passent là bon autre chose le cerveau gauche commande la partie droite du corps et réciproquement personne ne sait pourquoi l'évolution nous a donné ça mais on ne voit pas du tout l'utilité mais en fait c'est comme ça là vous avez une IRM c'est assez extraordinaire d'ailleurs c'est devenu naturel mais grâce à une IRM on peut se voir ce qui se passe à l'intérieur de n'importe quoi vous avez en bas le cervelet à droite et alors le cortex vous voyez la partie supérieure du cerveau c'est ce qu'on appelle le cortex qui est beaucoup plus important chez l'homme il est très minime chez l'animal et c'est dans ce cortex sa fameuse 100 milliards de cellules réunies par des connexions au milieu vous avez ce qu'on appelle le cerveau limbique vous verrez que ce cerveau limbique il est à l'origine de nos émotions et que si vous pouvez le stimuler avec vos images c'est l'idéal et un peu plus bas vous avez ce qu'on appelle le cerveau reptilien suivant alors vous voyez ces trois périodes le cerveau reptilien en bas c'est l'évolution qui nous a donné ça ce qui est assez étonnant aussi c'est qu'un enfant entre sa conception et sa naissance en neuf mois on dit que la phylogénèse précède l'ontogénèse il va repasser la totalité de l'évolution il va commencer par une cellule puis il va passer par le stade du poisson du reptile etc jusqu'au stade de l'homme bon et alors vous voyez ces trois parties ça a été déterminé par un certain Maclean qui est un neurologue à New York sur l'évolution vous avez en bas ce qu'on appelle le cerveau reptilien le cerveau reptilien c'est le cerveau des instincts le crocodile ou le serpent il n'a qu'une idée se nourrir se reproduire et fuir bon après l'évolution nous a donné le cerveau limbique qui est celui des émotions nous verrons tout à l'heure que certaines émotions comme par exemple la peur permet de fuir et de survivre et puis après vous avez le cortex suivant alors si on regarde un petit coup d'œil sur les connaissances du cerveau ça n'a pas été évident on a trouvé de nombreux crânes qui avaient été trépanés à l'époque néolithique on ne sait pas trop bien pourquoi ensuite chez les égyptiens j'ai pris quelques exemples ce papyrus c'est un papyrus qui remonte à 1500 avant Jésus-Christ qui est une copie d'un papyrus encore plus ancien et vous avez toute la médecine là-dessus mais qui est très précise comme ces gens n'arrêtaient pas de se battre à coups de lance ils vous disent que quand on abîmait telle région du cerveau il y avait une paralysie ou une aphasie mais pourtant les égyptiens qui gardaient ils mettaient dans les camionautes les viscères en particulier le cœur le cerveau il le faisait sortir par les narines ou par le trou tripital il les jetait au chacal et d'ailleurs vous remarquerez que depuis toujours on dit apprendre par cœur et pas apprendre par cerveau on ne sait que notre cerveau pense que depuis pas très longtemps suivant après il y a eu la théorie des quatre humeurs entre Hippocrate et Galien à peu près pendant 500 ans c'était l'histoire des le feu l'air l'eau et la terre qui correspondaient au chaud à l'humide et au froid alors cette histoire des humeurs il y avait la bile noire la bile blanche et ce sont des choses qui sont restées parce qu'on dit il est bilieux il est lymphatique il a perdu son sang froid il a le sang chaud bon et c'était l'époque où on faisait des saignées qui permettaient d'achever le patient ou de lui faire des lavements suivant donc il a fallu attendre je pars et alors en plus les recherches sur le cerveau ne se faisaient pas non seulement parce qu'on n'avait pas les moyens de les conserver ça cocotille rapidement d'autre part c'était très mal vu par les religions vous avez un type comme Galilée qui a failli finir sur l'échafaud parce qu'il avait eu l'outrecuidance de dire que c'est la terre qui tournait autour du soleil et pas l'inverse et alors dès qu'on commençait à parler du cerveau c'était très très mal vu même récemment vous avez Jean-Pierre Changeux qui a été le directeur du service des neurosciences de l'Institut Pasteur pendant de nombreuses années il a écrit il y a une trentaine d'années un bouquin qui s'appelle l'homme neuronal où il faisait le point et ça a été très mal vu par les philosophes par les scientifiques par les religieux et alors il a fallu attendre 1780 pour un certain Joseph Gall c'était un anatomiste allemand un type génial qui pour la première fois a dit qu'au niveau du cerveau il y avait des centres il y avait une trentaine de centres qui commandaient les diverses capacités du cerveau mais il avait aussi il dit que ces centres en poussant sur le crâne provoquaient des bosses sur le cerveau et il disait qu'en palpant la tête des gens ils pouvaient déterminer leur caractère d'où l'expression il a la bosse du commerce il a la bosse des maths ça vient de là mais ça n'a aucune base scientifique mais c'est un type qui a inventé la neuroimagerie fonctionnelle n'importe je ne sais pas comment suivant après c'est égal alors vous voyez il avait décrit des parties l'amour du luc la tendance à la foi le besoin d'inné l'intelligence etc. bon suivant et alors Jean-Pierre Changeux la neurobiologie dit toujours sans doute à cause du dualisme platonicien la tradition occidentale a établi un clivage que je n'hésiterai pas à qualifier de tragique entre les sciences de l'homme et les sciences biologiques les neurosciences contemporaines ont démontré que chez l'homme le culturel ne peut se penser sans le biologique et que le cérébral n'existe pas sans une puissante imprégnation de l'environnement la césure platonicienne entre le cerveau et l'esprit s'abolit au bénéfice de la construction d'une architecture cérébrale commune source d'un immense univers combinatoire entre les gènes et l'environnement bon et ça c'était très mal vu parce que vous aviez le physique et toutes les capacités cognitives supérieures elles étaient considérées comme sacrées et dès qu'on commençait à parler parce que ce qui est un peu dérangeant c'est de penser qu'un groupe de neurones est à l'origine de nos pensées bon et moi je mets les gens d'accord en leur disant écoutez peu importe que vous se croyez croyant ou pas il faut notre cerveau en supposant que les fonctions supérieures c'est à dire la conscience de soi la religion etc ont une origine digine il faut bien l'exprimer on a besoin de notre cerveau suivant bon alors les choses ont commencé à devenir un peu plus compréhensible en 1848 vous ne pouvez pas ouvrir un bouquin de neurosciences sans qu'on vous parle de ce bravo mais un certain Phineas Gage qui était un type intelligent dynamique il était contre maître dans une société qui fabriquait le chemin de fer qui devait réunir l'Atlantique au Pacifique et il était chargé de quand il y avait des endroits qu'on devait faire sauter avec de la dynamite il pulvérisait la poudre et un beau jour il a fait une erreur il a fait les choses sont mal passées et cette barre de fer dont il était très fier qui fait à peu près un mètre de long qui pesait 6 kilos qui faisait un diamètre de 3 centimètres il a traversé la tête ça a été reconstitué par ordinateur ce qui est étonnant c'est que ce type n'est pas mort il pouvait continuer à parler il a survécu c'est un certain docteur Arlo qui l'a soigné et ce docteur Arlo a dit ce qui est quand même bizarre c'est qu'il a fallu attendre cette époque pour arriver à comprendre ces choses ce qui est quand même bizarre c'est que depuis qu'il a perdu son lobe frontal il a totalement changé c'est plus le même il est devenu grossier pas très intelligent agressif enfin ainsi de suite bon ce qui est bizarre enfin ce qui est bizarre son crâne après sa mort a été conservé a été conservé au musée d'Harvard et ça a été repris avec l'autorisation de ses héritiers par Antonio Anna Dalmoiseau qui ont étudié très exactement pour ordinateur ce qui s'était passé moi j'en ai vu pendant mon exercice médical des gens qui ont eu un accident de voiture ou une tumeur frontale ils deviennent ils ont l'air normaux mais ils sont incapables par exemple de déterminer les conséquences de leurs actes ça c'est là on commençait il a fallu attendre 1850 pour commencer à penser que le cerveau était à la base de nos pensées suivant bon après on a découvert que dans le cerveau il y avait donc le lobe frontal c'était à l'origine du comportement après on a découvert que dans le cerveau il y avait des zones qui contrôlaient le langage le plus célèbre c'est un certain Paul Broca qui avait réussi et reçu un type à la salle pitrière un certain monsieur Leborn qui parlait mal bon et il avait découvert à sa mort qu'il avait une lésion frontale suivant alors à la base de ce cerveau je vous l'ai dit tout à l'heure il doit y avoir à peu près 100 milliards de neurones ces neurones chacun d'entre eux a 10 000 à 100 000 synapses en neurone c'est à dire qu'il y a des millions peut-être même des milliards de milliards de connexions et les cellules cliales c'est encore plus suivant ces neurones ont été découverts par Ramon Nicaraz c'était un biologiste espagnol dans les années 1900 1906 à peu près avec un simple microscope et voilà le premier neurone qui a été destiné à l'encre de Chine on voit qu'il y a une cellule au milieu et puis qu'il y a des ramifications ils ne savaient pas très bien à l'époque à quoi ça pouvait faire servir Ramon Nicaral qui est en haut avait utilisé une méthode de coloration qu'avait découvert Golgi qui était un italien ils ont eu tous les deux le prix Nobel mais même le jour de la remise du prix Nobel ils se sont engueulés comme du poisson pourri parce que Santagor Nicaral prétendait que les neurones n'étaient pas en continuité ils avaient une contiguïté alors que l'autre prétendait qu'ils se tenaient comme un filet de pêcheur que le cerveau était une sorte de ramification suivant alors voilà les neurones humains avec les méthodes actuelles un neurone peut tenir dans l'épaisseur d'un cheveu vous pouvez mettre une centaine de neurones alors vous avez une partie ce qu'on appelle l'axone qui envoie des informations et une partie qui reçoit le suivant quand vous voyez ces neurones ils sont chargés électriquement comme une pile comme vos piles que vous utilisez dans une lampe avec l'extérieur est positif l'intérieur est négatif qui permet de polariser et dépolariser d'envoyer des influx nerveux et entre des neurones vous avez des connexions qui se font pour un produit chimique alors ce qui est quand même bizarre c'est que dans notre cerveau vous avez ces 100 milliards de cellules qui correspondent par un système chimique c'est d'une complexité incroyable et c'est ça qui peut expliquer la lecture l'écriture la parole etc suivant Ramon Ikaral avait dit à l'époque les neurones sont des cellules aux formes délicates et élégantes les mystérieux papillons de l'âme dont les battements d'elles nous livreront peut-être un jour le secret de l'esprit suivant par la suite on a pu déterminer à la surface du cerveau une cinquantaine de zones qui sont différentes sur le plan histologique mais on ne savait pas très bien à quoi la servir celle que vous voyez là en bas à droite en bleu ce sont les cellules de la vision vous voyez que la vision elle ne représente pas grand chose pour la totalité du cerveau finalement mais seulement elle est traitée par les autres zones suivant il a fallu attendre les années 50 1950-55 pour qu'on progresse vraiment alors Penfield à Montréal à l'université McGill lui il opérait des malades qui avaient des épilepsies graves et il simulait leur cerveau avec un petit stylet alors que les gens n'étaient pas endormis parce que le cerveau ne sent pas la douleur des gens qui avaient donné leur autorisation naturellement et il a pu établir une véritable carte du cerveau telle zone commande la main le pied etc suivant suivant et alors on a établi cette carte mais alors ce qui est assez surprenant c'est que vous verrez que la face et la main représentent une partie énorme presque la totalité du cerveau et en plus quand on regarde les choses de près il y a des connexions très précises entre la main et la face parce que la main et la face jouent un rôle énorme dans la communication suivant voilà voilà un homme représenté en fonction de l'homunculus de la manière dont il serait si ces parties correspondaient au cerveau c'est à dire que la structure du cerveau est tout à fait différente en fonction des parties du corps qu'il dirige suivant alors avec les nouvelles méthodes on peut explorer le cerveau de très près à droite vous avez quelqu'un qui entend un mot à gauche en haut il lit un mot à droite il est en train de structurer ce qu'il va dire et à gauche il parle suivant alors pour la vision et pour l'image vous avez des fibres nerveuses qui partent des rétines certaines sont directes d'autres sont croisées c'est d'une complexité énorme on ne va pas se lancer là-dedans ce qui se passe c'est que ce qui arrive au niveau de la partie postérieure du cerveau est traité par les neurones pour donner une image exactement comme vos processeurs dans vos appareils photos mais après tout le reste l'image est traitée lui donne une valeur une valeur affective l'intègre dans les émotions la pensée etc suivant donc on arrive à ça notre cerveau il y a tout un tas de centres qui concernent la mémoire l'émotion le goût l'odorat le jugement la pensée la planification etc mais c'est encore plus compliqué que ça suivant on estime actuellement qu'il doit y avoir à peu près 200 centres en bas à gauche il doit y avoir 200 dans le cerveau ils sont réunis entre eux par des fibres il y a de véritables faisceaux qui commandent le langage la colère etc suivant les astrocytes je vous en ai parlé tout à l'heure alors les astrocytes ce sont des cellules ce sont ces cellules qui sont à l'état de 200 milliards et ces cellules jouent un rôle très important dans la plasticité de votre cerveau quand vous ne faites rien votre cerveau utilise à peu près 25 à 30% de l'énergie de votre corps bon ce cerveau il pèse 1300 grammes il consomme 25 à 30% de l'énergie du corps même quand vous dormez et quand vous dormez ces cellules font le ménage suppriment certaines connexions votre cerveau il est perpétuellement en mouvement ceux qui ne dorment pas encore vous avez dans votre cervelle vous avez des millions de cellules qui se connectent qui se déconnectent qui se reconnectent c'est absolument incroyable et toute la vie vous fabriquez de nouvelles cellules vous avez même des circuits qui sont foutus à la poubelle et d'autres cellules qui apparaissent suivant et pour simplifier les choses vous avez encore dans le cerveau en plus des neurones et des neurotransmetteurs vous avez une centaine de neurotransmetteurs qui sont des substances chimiques qui jouent un rôle dans certaines parties suivant alors voir l'activité du cerveau s'appliquer à une fonction telle que parler lire, compter ou simplement penser est devenu possible au progrès de l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle suivant alors toutes les méthodes qu'on emploie pour explorer le cerveau maintenant c'est l'électroencephalographie la magnétoencephalographie les microscopes les tomographies par émission de positons vous ne pouvez pas imaginer les nanotechnologies je vous parlais tout à l'heure de l'optogénétique qui permet d'éteindre ou de rallumer des neurones dans la cervelle de quelqu'un c'est assez gênant suivant là-haut vous avez l'encephalographie par exemple la partie médiane c'est un homme qui a une absence épileptique on peut le voir très bien à gauche c'est un scanner une IRM suivant et actuellement on est en train d'installer à Paris l'appareil qui a une IRM le plus puissante le plus puissant du monde l'électro-aimant que vous voyez en bas il a été fabriqué par Alstom il pèse 150 tonnes suivant le fil qui l'entoure fait 80 km de long et recule d'un cran cet électro-aimant en 150 tonnes avec 80 km de fil suivant il est là-haut sur l'image et en dessous vous avez toute une machinerie digne d'un paquebot parce que le matériel fonctionne au zéro absolu dans de l'azote liquide suivant bon alors là je vous avais mis quelques noms qui sont à retenir une file qui a inventé le scanner par la simple pensée l'autaire bur en bas qui a inventé l'IRM j'espère en haut à gauche le bihan c'est celui qui a mis au point cet IRM à Paris à sa clé ce bonhomme il est neuroradiologue docteur en physique quantique docteur en je ne sais trop quoi en plus c'est un pianiste de haut niveau et quand il a le temps il donne des concerts internationaux il donne de l'argent à des trucs caritatifs suivant alors tout ça a montré que notre cerveau était plastique il est en sans cesse changement mouvement par exemple là vous voyez en haut un neurone en jaune avec les parties vertes et les parties violettes c'est ce qui s'est constitué au cours de l'apprentissage suivant si on fait un dessin pour le représenter quand vous faites un apprentissage vous apprenez à lire à écrire à jouer au ping-pong ou n'importe quoi les trucs se renforcent on voit apparaître de nouveaux neurones de nouvelles connexions suivant et ça c'est continuel et là à gauche c'est tous ces neurones en activité si vous avez deux minutes à la fin de la truc je vous passerai une petite vidéo qui va vous montrer votre cerveau en activité suivant et alors là je vous montre un type de plasticité cérébrale la lecture là là-bas à gauche vous avez le premier alphabet j'en ai une copie que j'avais acheté en Syrie c'est une écriture cuneiforme il y a les il ne marche pas il y a les 26 lettres en bas à gauche en réalité il y en a 42 mais pas que certaines lettres comme le chalef sont doubles alors en haut à gauche tout à fait en haut à gauche vous avez le cerveau d'un type qui est un lecteur expert comme vous tous et à droite vous avez le cerveau d'un adulte illettré et au milieu vous avez cet adulte illettré après qu'il a appris à lire et à écrire ça vous montre bien que le cerveau est plastique c'est à dire que quand on apprend quelque chose il se constitue de véritables centres nerveux et ces centres nerveux vont être entretenus par l'entretien si vous le négligez petit à petit ça va se défaire continue la plasticité cérébrale elle découle de l'attention et répétition qui entraîne une mémoire en apprentissage vas-y le propre de l'homme est le fait majeur de l'hominisation c'est son exceptionnelle capacité d'apprendre qui doit l'immaturité de son cerveau à la naissance suivant alors je suis désolé de vous avoir infligé ce pinceum alors maintenant on va passer aux choses sérieuses alors je vais vous parler d'un neurone qui s'appelle les neurones miroirs et qui a un rôle absolument très important justement dans l'image Rizolati est un neuroscientifique qui travaille à Parme et il travaillait avec toute son équipe avec un singe qui s'appelait Arthur qui était apprivoisé qui connaissait la musique on lui mettait le casque sur la tête sans aucune effraction pour enregistrer ce qui se passait dans sa tête et un jour il travaillait avec Arthur sur je ne sais pas il voulait voir comment se faisait l'appréhension des objets ils étaient pressés c'était un vendredi ils voulaient partir de bonne heure ils ont envoyé un type chercher des pizzas ils ont arrêté de travailler pendant quelque temps et pendant qu'ils mangeaient leurs pizzas Arthur était assis sur sa chaise il mangeait des cacahuètes et le collaborateur de Rizolati qui s'appelle Vittorio Gallet dit mais attends ils avaient oublié d'arrêter le scanner mais attends chaque fois que je porte ma pizza à la bouche dans la tête d'Arthur ça marche qu'on dirait que c'est lui qui bouffe la pizza ils ont dit mais c'est pas possible bon et alors il y a eu des travaux après je ne vous parle pas il y a eu des polémiques même Claude Combe disait c'est de la foutaise les neurones miroirs et tout ça c'est pas de la foutaise ça joue un rôle absolument capital dans la perception suivant là-haut vous avez une IRM fonctionnelle de quelqu'un qui fait un acte et juste au-dessous observe Rétier vous avez l'IRM de quelqu'un qui le regarde et bien c'est à peu près pareil c'est à dire que quand quelqu'un fait quelque chose devant vous vos neurones qu'on appelle les neurones miroirs font exactement la même chose que vous faites vous ça c'est absolument stupéfiant alors maintenant il y a eu des travaux il y a eu des milliers de publications là-dessus maintenant on a compris que les neurones miroirs jouaient un rôle absolument énorme dans la communication vous rencontrez quelqu'un dans la rue vous voyez tout de suite s'il est sympathique ou antipathique ce que je vous disais tout à l'heure sur la mimique la gestuelle et tout ça ça joue un rôle absolument capital et vos photos elles jouent un rôle un rôle énorme parce que surtout les enfants considèrent vos photos comme la réalité elles les captent exactement comme la réalité suivant alors autre expérience qui a été faite par Jean-Michel Augourlien un pianiste joue et sur l'écran du scanner une véritable symphonie de couleurs révèle la magnifique complexité de ce qui se passe dans son cerveau à côté un autre pianiste ne fait que l'écouter et c'est quasiment la même symphonie de couleurs en revanche dans le cerveau d'un auditeur non musicien il ne se passe pas grand chose ça c'est le rôle des neurones miroirs suivant alors ce rôle des neurones miroirs c'est la compréhension de l'action et des intentions d'autrui il joue un rôle dans l'empathie et l'antipathie dans l'apprentissage par imitation dans le désir mimétique je vous en parlais tout à l'heure dans le langage alors chose bizarre qui a beaucoup intéressé les évolutionnistes ces neurones miroirs on les retrouve chez le singe chez le singe on les a découverts mais chez le singe ils se trouvent dans une région du cerveau qui va devenir la zone majeure du langage chez l'homme il joue un rôle dans le théâtre dans l'expression des émotions et aussi dans l'autisme on a pu déterminer que pendant l'autisme il y a un rôle psychologique qui est majeur mais les autistes malheureusement pour des raisons génétiques leurs neurones miroirs ne fonctionnent pas et ils n'ont pas ce contact que nous donnent ces neurones suivant alors avec la découverte des neurones miroirs les neurosciences commencent à comprendre ce que le théâtre savait depuis toujours alors Peter Brook c'est un dramaturge émetteur en scène anglais il a son propre théâtre à Paris je crois que c'est la bouffe du nord et il a beaucoup travaillé sur les neurosciences ça l'intéresse beaucoup suivant le travail de l'acteur n'aurait aucun sens il part de là toute barrière linguistique ou culturelle il ne pouvait partager les bruits et les mouvements de son propre corps avec les spectateurs en les faisant participer à un événement qu'ils doivent eux-mêmes contribuer à créer vous voyez chez lui dans son théâtre il y a des gens même assis sur la scène suivant alors je fais une petite parenthèse il y a un écrivain français et philosophe et anthropologue qui est René Girard qui avait décrit ce qu'il appelait le désir mimétique il était membre de l'académie française quand même mais il n'emballait pas beaucoup ses corps religionnaires alors il a fichu le camp aux Etats-Unis il a fait toute sa carrière à Stanford d'ailleurs Ougourléan avait travaillé avec lui et Ougourléan qui est neuropsychiatre qui a été pendant 15 ans le directeur du service de psychiatrie de l'hôpital américain de Neuilly et qui a enseigné au collège de France Ougourléan a été séduit par le désir mimétique et il l'a appliqué à la psychiatrie bon suivant et Ougourléan a dit très myope il ne voyait rien à l'école sans lunettes et il déclara plus tard j'ai vécu une expérience semblable lorsque je commençais à étudier la psychologie et la psychiatrie on me fournit des lunettes psychanalytiques mais je n'y voyais pas beaucoup mieux on me fournit ensuite des lunettes cognitivistes et elles ne m'aiderent pas davantage c'est pourquoi lorsque René Girard me fournit des lunettes mimétiques je fus soulagé de pouvoir enfin voir clairement les symptômes et les syndromes et lire à travers les comportements et les entrechats du désir mimétique alors je lui ai dit tu sais en trois lignes tu t'es foutu sur le dos les psychologues les psychiatres les psychanalystes et les cognitifs et par ça tout est bien toujours c'est-il que ce qui est bizarre ça il avait adhéré et appliqué le désir mimétique à la psychiatrie il y a 20 ans suivant quand on a découvert les neurones miroirs ils sont venus confirmer les neurones miroirs sont venus confirmer l'intuition de René Girard 20 ans auparavant bon alors qu'est-ce que l'imaginaire qui n'existe que dans l'imagination Pascal et ce n'est pas beaucoup fatigué Pascal qui n'existe que dans l'imagination 758 suivant l'imaginaire peut être défini comme le fruit de l'imagination d'un individu d'un groupe ou d'une société produisant des images des représentations des idées des récits ou des mythes plus ou moins détachés de ce qu'on définit comme la réalité suivant alors là j'avais mis ces différentes personnes pour montrer que l'imaginaire pouvait être tout à fait différent selon je pense que il est évident que Dali quand il imaginait quelque chose il voyait des images mais Einstein est-ce qu'il voyait des formules bon Proust lui je vous en parlerai tout à l'heure par contre on va s'occuper de Boulez qui était un chef d'orchestre suivant un chef d'orchestre et un compositeur alors cette image va vous montrer ce qui se passe dans la tête et va vous montrer à quel point la neuro-imagerie fonctionnelle est performante à gauche Boulez écoute un opéra pour son plaisir alors vous voyez le nez devant la tête la tête est en arrière tout l'hémisphère droit qui est l'hémisphère de la philosophie du plaisir de la poésie etc est en activité totale il y a quand même une connexion avec le côté gauche et il y a une certaine activité quand même de la partie du cerveau qui est la partie du cerveau qui parle qui pense bon et par contre en arrière la zone qui traite la vision il n'y a rien du tout et à droite on dit à Boulez maintenant tu ne vas plus écouter de la musique pour ton plaisir mais tu vas réfléchir à la façon dont tu vas constituer ton prochain opéra tout le cerveau droit s'éteint ou à peu près la communication entre les deux disparaît à gauche ça phosphore beaucoup et en bas au niveau de la vision ça marche un petit peu probablement parce qu'il devait penser à sa partition suivant alors l'imaginaire je vais vous donner deux exemples la Madeleine de Proust et le bras alors la Madeleine de Proust suivant alors Proust Proust était obsédé par le temps et dans sa Madeleine il raconte comment il avait mangé sa Madeleine qui lui rappelait sa grand-mère et patati patata alors quand on regarde ce qui se passe en IRM on voit que pratiquement tout le cerveau est en activité pourquoi ? parce que la Madeleine il la tient donc il y a une préhension il la sent il la goûte il réfléchit donc on met en route tout le corps mais si on fait faire cette chose à des gens et si on refait la même chose six mois plus tard on obtient exactement la même chose si on leur dit d'y penser c'est à dire que votre cerveau il traite la réalité et l'imaginaire exactement de la même façon d'où le rôle la puissance des images suivant alors là c'est encore plus frappant cette femme à droite elle lève le bras vous avez une activité dans la partie du cerveau à gauche la partie qui commande le bras et dans l'image de gauche elle ne lève pas le bras on lui demande de penser qu'elle lève le bras on a exactement la même chose mais à peu près à 30% de la totalité suivant alors voir ou imaginer anime exactement les mêmes aires corticales et déclenche les mêmes courants d'action dans notre cerveau bon même si on en résiste donc vous voyez la puissance de l'image voir ou imaginer c'est pareil suivant j'ai remis les neurones miroir vous comprenez tout mais rendez-vous compte un enfant qui vit avec ses parents qui rencontre tous les jours qui les voit parler discuter après on dit il a la même intonation que son père il parle mais son cerveau fonctionne exactement de la même façon comme s'il y avait il y a une connexion entre les deux suivant alors ça joue un rôle dans les mythes l'épopée les gens en avaient parlé avec Joël Thomas on avait fait un petit truc sur l'imaginaire à l'époque suivant alors là je vais vous parler des émotions qu'est-ce qu'une émotion l'émotion est issue de émouvoir et d'émotions qui concernent le mouvement alors la définition qu'on peut donner c'est que l'émotion est une réaction affective intense dépendant de centres d'éncéphaliques et comportant des manifestations végétatives pourquoi parce que quand vous avez une émotion vous pouvez avoir des troubles organiques on dit j'ai l'estomac noué on se met à transpirer on a des manifestations et ces manifestations du corps elles se manifestent avant de devenir conscientes c'est-à-dire si vous montrez à quelqu'un une image qui provoque une réaction émotionnelle il va avoir une réaction viscérale d'ailleurs on le dit on dit j'ai l'estomac noué par exemple donc si vous pouvez faire des images esthétiques mais qui déclenchent l'émotion elles seront mémorisées à vie suivant alors au sujet de ces émotions Descartes en avait parlé mais Darwin Darwin je crois qu'il avait publié l'origine des espèces en 1859 et en 1872 il a publié les expressions des émotions chez l'homme et l'animal mais c'était très mal vu déjà à l'époque même à l'époque de Darwin il y avait eu des colloques où il avait été traité de tous les noms enfin bon suivant alors ces émotions les émotions principales vous avez la peur la colère le dégoût la tricette alors la peur pourquoi vous avez par exemple vous roulez en voiture doucement dans une petite rue vous avez devant vous sur le trottoir un chat qui est à l'habitude qui est là qui ne bronche pas vous donnez un coup de klaxon ce chat va filer à toute allure pourquoi ? parce qu'il va sauver sa peau comme ça il a eu cette réaction de peur cette réaction émotionnelle avant d'en être conscient si on l'enregistre bon donc la peur ça permet de survivre chez l'animal la colère ça permet de se défendre le dégoût ça permet de ne pas manger n'importe quoi qui va vous faire mourir d'un fait mais dans la tristesse la joie de la surprise c'est un peu différent et la roue des émotions par exemple dans la partie horizontale à droite vous avez l'appréhension la peur la terreur en fonction d'augmentation à gauche contrariété etc. bon suivant alors Paul Ekman a montré que les émotions fondamentales joie colère en a parlé leur traduction pour les expressions du visage est innée indépendante de la culture suivant non seulement elles sont indépendantes de la culture mais elles sont indépendantes aussi les expressions des émotions chez l'animal et chez l'homme c'est la même chose suivant regardez en haut les diverses émotions en haut à droite la joie en bas la peur en haut la surprise regardez comment réagit ce chimpanzé suivant et là c'est encore plus fort Andromeltoff c'est un psychologue anglais qui travaille aux Etats-Unis aussi regardez il tire la langue regardez la réaction du bébé un bébé de quelques jours qui commence à y voir mais qui n'a aucun raisonnement et regardez la réaction du petit chimpanzé c'est exactement la même chose et ça c'est les neurones miroirs vous voyez la puissance de la photo suivant les enfants subissent de plein fouet les émotions véhiculées par les images ils sont littéralement envahis par elles Catherine Guéguen pédiatre suivant alors j'ai eu envie de vous parler vous connaissez tous le syndrome de Stendhal sûrement alors Stendhal je crois qu'il était fonctionnaire au ministère de la guerre à Paris il aimait beaucoup l'Italie et une année il s'en va à Florence en 1817 il rentre à Santa Croce et Santa Croce c'est un peu le panthéon italien il rentre quand vous rentrez là à droite vous avez le tombeau de Michel-Ange tout de suite après il y a celui de Machiavel après il y a celui de Dante quoique Dante il est toujours je crois à Ravenne parce qu'il avait été enfin bref et en face vous avez le tombeau de Galilée et au fond vous avez les frères de Giotto alors il rentre là-dedans il a été tellement ému il a eu une telle émotion il s'est assis sur une chaise il s'est mis à transpirer il a failli perdre connaissance enfin alors on appelle ça le syndrome syndal il y a une psychiatre de l'hôpital de Florence qui a l'air un peu un peu fêlée d'ailleurs qui a écrit un bouquin là-dessus qui a réuni 200 cas de ce genre de syndrome syndal mais il y a beaucoup de gens comme il y a des millions de gens qui traversent Florence et ailleurs qui ont trop chaud un malaise n'importe quoi enfin bref suivant bon alors Damasio lui a beaucoup parlé des émotions vous en avez certainement les émotions jouent un rôle très important même dans la prise de décision suivant émotion et neurosciences il est devenu possible d'établir une cartographie détaillée des circuits cérébraux impliqués dans les émotions de définir le rôle de chaque région leur modulation par des facteurs expérimentaux ou cliniques et leur corrélation avec les différences interdividuelles liées au comportement ou à la personnalité suivant et si on regarde les émotions je vous fais grâce des détails la perception d'une émotion au départ elle se fait surtout dans les parties basses du cerveau c'est à dire les parties les plus antiques et il y a un circuit qui fait que l'émotion va donner des réactions viscérales avant de passer par la perception consciente suivant alors on retombe sur ce cerveau reptilien limbique alors ce cerveau limbique le cerveau moyen votre chat votre chien votre cheval il a le même cerveau limbique que vous et c'est pour ça qu'on s'entend très bien avec nos animaux domestiques il n'y a pas de problème parce qu'on a les mêmes mais c'est pas une blague je vois suivant bon alors ce qui est encore plus fort c'est que j'en reviens à Platon alors ce Platon 300 ans avant Jésus-Christ il avait pressenti ces trois choses et c'est Joël Thomas qui m'avait tiré mon attention il m'avait parlé des chevaux ailés mais alors ce qui est quand même incroyable Platon avait dit les chevaux ailés de Platon le cheval noir c'était l'âme concupisible c'est à dire c'était le cerveau reptilien bon le cheval blanc c'était le cerveau limbique rouge c'était l'âme irascible et le cortex c'était l'âme rationnelle et il disait Platon notre psychisme il n'employait pas mon psychisme le psychisme est tiraillé entre ces trois instants pour atteindre l'équilibre l'âme rationnelle doit guider les deux autres et les orienter c'est ce que disent les neuroscientifiques maintenant chapeau suivant alors ce qui est assez amusant c'est que il y a un chercheur à la salle pétrière qui est un type extraordinaire qui est Roland Jauvin qu'on a fait venir à Collure à un de nos congrès il a écrit un bouquin qui s'appelle le cerveau magicien la réalité au plaisir psychique le dessin a été fait par Claire Bretécher alors la bourrique c'est le système limbique et le cerveau reptilien le type sur le cheval c'est le cortex et suivant ce cerveau magicien dans le fait c'est celui d'un illusionniste qui décide jusqu'à quel point notre imaginaire doit teinter la réalité la décolorer ou la maquiller parce que quand on raconte une histoire on la range toujours un peu à son avantage suivant et alors il en a fait une base pour la psychiatrie d'ailleurs et qui marche assez bien alors il avait dit Raymond Depardon penser le monde animale et devenir des regards conscients alors la conscience alors qu'est-ce que donnent les suivants les neurosciences et la conscience c'est pas évident bon la conscience par exemple ici on a tous conscience d'être dans cette salle à ragots la conscience de soi c'est une autre affaire suivant la conscience de soi il se passe des choses par exemple ce qui est assez étonnant vous êtes chez vous assis dans un fauteuil vous regardez la télé et vous décidez de vous lever pour partir travailler ou aller vous promener mais si on enregistre ce qui se passe dans votre tête quelquefois la décision de vous lever s'est faite une minute et demie avant que vous le fassiez réellement que vous en ayez conscience alors où est la conscience là-dedans le livre arbitre bon suivant alors je finis avec cette image pourquoi cette image c'était évidemment c'était un tableau de Magritte mais Magritte Magritte aurait dû être psychanalyste parce que sa peinture n'est pas extraordinaire mais c'est ce qui est caché derrière mais il paraît que Magritte détestait qu'on lui on veuille interpréter ces images il ne voulait pas en entendre parler mais là on va le faire quand même alors la puissance de l'image c'est que un coup d'oeil en quelques secondes vous avez compris ce que je cherche depuis une heure à vous expliquer péniblement c'est à dire que l'homme ne pourra peut-être jamais se comprendre lui-même voilà terminé merci alors si vous avez trois minutes si vous avez trois minutes est-ce que vous voulez voir le cerveau fonctionner ça dure trois minutes la vidéo oui alors allons-y alors attend il faudrait que j'ai quelqu'un moi je n'ai pas l'habitude on pourrait passer la vidéo vous nous passez la vidéo c'est vous le chef là d'accord alors c'est celle qui est marquée voilà c'est celle-là allez-y alors ça c'est une modélisation c'est ce qui c'est ce qui se passe dans votre cerveau il se passe la même chose dans votre cerveau que ça en ce moment c'est quelque chose c'est quoi ? c'est ce qui se passe Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà. Merci. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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